Voilà, alors de retour sur le plateau du bonjour d'Algérie, et bien cette fois-ci on va vous faire voyager, on va sortir hors de nos frontières, aller découvrir la culture hongroise, puisque nous célébrons la semaine culturelle de la Hongrie ici à Alger, en Algérie notamment, dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et la Hongrie. Et pour ce faire, nous avons donc des invités qui vont nous parler de leur participation et leur venue en Algérie. On a un plaisir à retrouver avec nous des invités. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment on dit en hongrois bonjour ? Oh là là. Yonapot Kivano. Yonapot Kivano. Yonapot Kivano. Bon, j'y arrive, ça va. Yoregelt. Qui veut dire ? Yoregelt. Yoregelt. Voilà. Bienvenue à vous tous et merci d'avoir accepté notre invitation dans Bonjour d'Algérie. Merci. Voilà. On va présenter nos invités. On va commencer par l'organisateur et l'artiste peintre et le responsable de cette délégation, M. Mihail Gabor. Péter. 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 Péter Bézy, pardon. C'est lui l'organisateur. et artiste aussi, n'est-ce pas ? Monsieur Mihail Gabor, il est artiste, sculpteur. Et Léonard Hur, vous êtes artiste peintre ? Si, si. C'est ça ? Oui, oui, oui. Exactement. Et Moldovan Zolt, voilà. Lui aussi, c'est un peintre. C'est un peintre, artiste peintre. Bienvenue parmi nous. Alors on va parler de cette rencontre et de cet échange entre l'Algérie et ces artistes, qui ont choisi de venir en Algérie. Je disais que maintenant il faut parler de quoi vous êtes là et que vous êtes là et que vous êtes là et que vous êtes là. J'aimerais bien un beau jour à nos amis. Bienvenue. Tout d'abord, tellement qu'il a été impressionné par cette fête de Yen Nair qui est reportée depuis hier sur les télévisions. Il souhaite une bonne année au peuple algérien et plus particulièrement au merveilleux. Merci. Ça va alors donner l'occasion de voir un petit peu la richesse de notre patrimoine et de notre culture qui est riche et diversifiée. Oui. Et bienvenue. Je veux dire que c'est grâce à notre ambassadeur algérien qui est en anglais, monsieur Abdelkader. 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 Dehendi. Dehendi. C'est son nom. Et avec l'aide et la collaboration de monsieur Gabor Mihail. qui est en anglais. Donc, ils ont programmé cet échange. Cet échange, ce voyage. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils foulent le sol algérien. Ils sont émerveillés. Et surtout, par l'accueil des Algériens, ils ont été étonnés. Et bien, c'est formidable. On est très heureux de les recevoir ici et qu'ils foulent pour la première fois le sol algérien. J'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, dans leur bagage, de très belles œuvres aussi à montrer aux Algériens puisqu'ils exposent au Palais de la Culture en ce moment même. Oui. On va nous parler de ces expositions ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, c'est très heureux de vous êtes ici et qu'ils sont ici. Et bien sûr, c'est qu'il est déjà arrivé ici et je suis heureux de vous reméliquer. Et je pense que ce n'est pas la dernière erreur. Merci. Merci. Bien sûr, parce que vous parlez de l'exposition qui a été fait hier, il prend la parole pour dire bien sûr qu'il a été vraiment très touché par la présence de Monsieur Mihobe Asdin, à qui d'ailleurs on lui a remis un cadeau et surtout, surtout un cadeau au Président de la République, Monsieur Al-Ghaziz Bouteflika. Une statue qui a entre deux mains, c'est le symbole de l'amitié, de la paix entre les deux peuples et autres. Les deux peuples, exactement. Donc ce sera l'exemple à travers les œuvres qu'il vont exposer, je suppose, pour le sculpteur. Parlez un petit peu de ces œuvres qu'il a pu ramener ici en Algérie ? Oui. Oui. Et puis, il y a un petit peu plus de ces œuvres qu'il a pu ramener ici en Algérie. C'est-à-dire que les œuvres qu'il a pu ramener ici en Algérie, c'est-à-dire qu'il a pu ramener ici en Algérie. C'est-à-dire qu'il a pu sculpter de grandes statues d'ailleurs, qui sont un peu partout en Europe. Et le cabas était tellement petit. Petit. Bien sûr. Et parmi les huit statues qu'il a ramenées, il y a quatre qui proviennent de lui et quatre de sa fille qui est aussi peintre. Voilà. Et malheureusement, pour des raisons personnelles... Elle n'a pas pu être parmi nous. Exactement. Voilà. Donc, on aura la chance d'aller découvrir ces œuvres au Palais de la Culture, n'est-ce pas ? Bien. Avec quelques œuvres, non pas les plus monumentales, parce que c'est un artiste qui travaille les grandes fresques et surtout... Si vous voulez, je peux vous donner quelques renseignements, parce que quand même, c'est un sculpteur peintre de... De renom ? De renom, bien sûr. On va en parler dans un moment. Ah ok, d'accord. On va aussi donner l'occasion à nos autres invités aussi de s'exprimer, notamment Eleonore, qui elle aussi est artiste peintre. Oui. N'est-ce pas ? Et qui est venue avec des tableaux, plusieurs tableaux aussi ? Et elle a question, du? Elle, il y a du... Il y a de l'esprit de ceintre. Il y a de l'esprit de ceintre. Il y a de l'esprit de ceintre. Elle aussi, elle a dit qu'elle, malheureusement, ne pouvait pas tout ramener, elle a ramené uniquement six, qu'elle a exposé dans un grand tableau. Voilà, dans un grand tableau. Et c'est toujours des artistes qui sont dans l'expression de la culture hongroise ou ce sont des artistes universels ? C'est une culture de l'université, ou c'est-à-dire que ce sont des artistes ? Je suis un artiste de l'expression et c'est une technique spéciale indoneuse, et ce n'est pas de l'expression de la Magie, donc c'est pas univerzal, c'est unique. Elle a dit qu'elle s'est beaucoup imprégnée et elle a appris cette technique, beaucoup plus en Indonésie, et c'est là qu'elle s'exprime avec... Voilà, à travers les différentes techniques de l'art. Voilà, exactement. Bien sûr. Et puis on va donner aussi la parole à M. Moldovan, qui lui aussi est artiste. Oui. Ils ont été artistes. Ils ont été artistes. Peut-être qu'ils connaissent un petit peu la culture algérienne, quand ils sont venus, s'ils sont venus avec une connaissance de notre savoir-faire dans le domaine de l'art et l'art contemporain, peut-être ? C'est le fait que nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris à notre culture culture. Je vous remercie beaucoup les organisateurs et particulièrement le peuple algérien pour cet accueil Et il dit aussi que malheureusement il n'a jamais été au courant de la culture Il ne sait rien de notre culture puisque c'est la première fois qu'il... Voilà, il faudra donc faire des visites dans les musées et peut-être dans certaines galeries pour découvrir aussi le savoir-faire algérien Profitez de leur venue Il faut aller à l'université Il faut aller à l'université Je vais encore revenir à l'université Je vais encore revenir à l'université Et je vais encore faire des visites dans les musées Je vais voir les choses de leur vie Je vais faire des visites et des visites Je vais faire des visites et des portraitures Et donc c'est ce que je pense Il dit qu'il est avec un grand plaisir et avec une grande impatience Il voudrait aussi revenir ici en Algérie Puisque lui, le but de cet art qu'il exprime, c'est beaucoup plus sur l'homme et sur les paysages Il aura de quoi faire ici en Algérie Et puis j'imagine que puisque c'est une première, c'est donc cet échange culturel Il y aura aussi des artistes algériens qui vont partir aussi en Hongrie Et puis il y aura peut-être des ateliers Peut-être des rencontres avec des artistes algériens notamment C'est probablement Alors, Peter, il dit que je pense que je pense que vous aussi pourriez l'Algérie Et ainsi que vous pourriez travailler Et ainsi que vous pourriez la culture Pourriez-vous, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de chaises pour notre jeune Rudolf Mais il faudra qu'il revienne Mais on aura l'occasion de le revoir à travers le reportage Puisque notre journaliste Anissa Bouzid a fait aussi un reportage A filmé l'exposition On aura l'occasion de voir et de montrer tous cela aux téléspectateurs Et pour ceux qui voudraient voir cette exposition Elle est en ce moment même au Palais de la Culture Jusqu'au vendredi, n'est-ce pas ? Oui, oui, voilà Un dernier mot, rapide, pour chacun Oui, ça va. Écoutez-vous, il dit qu'il est plein de messieurs C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon lui parle en son personnel, qu'un jour il reviendra ici. Et bien pourquoi pas, merci beaucoup à vous tous, merci. Donc à bientôt, un dernier mot, oui ? Oui, oui, Mihaly, oui, l'autre chose. Il dit qu'il ne peut pas s'exprimer tellement qu'il a été vraiment très très émue par la feuille des algériens, par l'hospitalité, pardon, c'est la raison pour laquelle il a sculpté cette statue demain comme ça. Des droits qui sont trop groises pour essayer de perdurer cette amitié entre les deux. Symboliser cette amitié, cette fraternité entre les deux peuples. Parce que quand même, l'histoire le dit, la Hongrie, depuis des années, des années, depuis même avant la révolution quand même, elle a porté un très très grand soutien au peuple algérien. Et lui, ce qu'il veut quand même, c'est qu'il y ait des échanges dans l'avenir. Pourquoi pas, Inch'Allah, en tout cas, j'espère. Voilà, un dernier mot également ? Je t'en suisse. Oui, et bien sûr, comme tous les autres, comme Peter, comme Gabor, elle est très très étonnée par la crème. D'autant plus que c'est la première fois qu'il faut le... Le sol algérien. Et bien sûr, elle espère que dans l'avenir, il y aura beaucoup plus d'échanges entre eux. Comme ça, ils pourront s'inspirer de plus de... C'est déjà un premier pas ? Oui. Allez-y, rapidement. Je pense que c'est la même façon que ses amis, et puis il y a autre chose, et puis il y a autre chose. Merci beaucoup, le ministère de la Culture, et puis l'endroit, c'était féerique. Super, on invite les téléspectateurs à y aller, nombreux, visiter cette exposition. C'est un début, en tout cas, un bel échange culturel entre la Hongrie et l'Algérie. Merci beaucoup à vous tous, encore une fois. Merci beaucoup. Bon retour en Hongrie, et profitez, bien sûr, du plaisir ici, en Algérie, et du soleil. Merci. Merci. C'est mon travail, c'est la tâchera, mais je n'ai pas encore... Je crois que c'est l'hôpitalité. L'hôpitalité, encore. L'hôpitalité, en même temps. Voilà, et merci à vous, M. Okadi, donc, de nous avoir permis de comprendre sur toute cette langue. Merci. Et à très bientôt. Merci. Bon retour. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. qui nous emmène à la découverte du Qsarwata, donc de Bachar. On se retrouve juste après.